Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le cavalier de coupe, le deux de bâton, l'empereur, 3 de denier, tempérance, et pour finir, le 6 d'épée. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec un joli cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Alors, pour certains, il y a peut-être une rencontre, pour d'autres, c'est des bons moments avec votre chéri, pour d'autres encore, ce sont des bons moments. Le cavalier de coupe, c'est le cœur de toute façon, alors ce sont des bons moments. Ça peut être dans le travail, ça peut être avec des amis, ça peut être avec la famille, mais avec le cavalier de coupe, le cœur est rempli et le cœur parle, et on suit son cœur. Alors, il y a peut-être votre cœur à vous qui s'exprime. Possible que, pour certains d'entre vous, on vous fasse une offre de cœur, une offre alléchante. Alors, est-ce que quelqu'un vous déclare ses sentiments ? Est-ce qu'on vous propose quelque chose qui peut être très sympa ? Qui n'est pas nécessairement amoureux, mais qui fait plaisir ? J'ai l'impression que vous êtes bien entouré. Ça, c'est votre état d'esprit pendant la quinzaine. L'empereur, il est très stable. Vous vous sentez quand même bien dans vos baskets, stable. Vous tenez les rênes de votre vie, de votre environnement. Ce qui attire mon œil, c'est tous ces animaux, tous ces oiseaux autour de l'empereur. Vous avez une stabilité grâce à votre environnement, votre famille, vos amis. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui vous soutiennent. Et vous, vous avez à cœur aussi d'être le chef de famille bienveillant, le patron bienveillant, le leader bienveillant. Alors, vous n'êtes pas nécessairement chef de famille, vous n'êtes pas nécessairement à votre compte ou chef d'entreprise. Mais c'est dans l'énergie, par rapport à l'environnement. Vous avez un état d'esprit très posé, très confiant, généreux, bienveillant, qui a envie de s'occuper des autres, qui a envie d'apporter de la sécurité, de la stabilité. Alors, à vous-même, bien sûr, mais à votre environnement, pour pouvoir le partager avec les autres. La notion de partage avec les autres est quand même importante pendant cette quinzaine. En force, vous avez un 3 de denier. Ce qui va vous soutenir, c'est justement l'association, le partage, le partenariat, la co-création, le faire ensemble. Ce n'est pas seulement être ensemble, vivre côte à côte, ou être dans le même espace, dans le même lieu géographique, sous le même toit, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment le fait de partager ensemble des choses concrètes, des projets. Alors, ça peut être faire la cuisine ensemble, ça peut être travailler ensemble, ça peut être monter un projet artistique ensemble. Mais c'est vraiment, qu'est-ce qu'on crée ensemble dans la matière ? Là, il y a cette notion de « seul, je vais plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et vous avez, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous anime, peut-être aussi une proposition de l'extérieur qui vous anime aussi, mais le vivre tout seul, le faire tout seul, ce n'est pas extra. Donc là, on vous invite, vous avez justement envie de dépasser une certaine zone de confort, vous avez envie d'explorer de nouvelles aventures, vous avez envie d'aller, de découvrir de nouvelles choses. Et là, on vous invite à ne pas le faire tout seul. Ce qui va vraiment vous servir, c'est d'être... Là, il y a quelque chose à faire pousser, vous voyez cet arbre ? Il y a quelque chose à faire pousser ensemble. Il y a une forme également de préparation, de stratégie. Même si c'est vous qui avez tendance peut-être à tenir les rênes du projet, j'ai ce lapin là qui est en train de lire ce qu'on imagine être, je ne sais pas, une carte, un mode d'emploi. Bon, comment s'y prendre pour faire ensemble ? Et puis dans ce dos de bâton, j'ai ce damier là au sol qui m'indique que vous avez envie de regarder plus loin, vous avez envie d'explorer de nouvelles aventures. Alors, est-ce que c'est rencontrer de nouvelles personnes ? Est-ce que c'est faire un nouveau projet ? Avoir de nouvelles activités ? Essayer de nouvelles activités que vous n'avez jamais faites ? Ce n'est pas forcément des grands trucs, mais peut-être que vous êtes en vacances et puis il y a quelqu'un qui propose, je ne sais rien, une sortie en acrobranche, vous n'en avez jamais fait. Et ça vous dit bien parce que justement, précisément, vous ne l'avez jamais fait et vous recherchez le qu'est-ce que je peux faire avec les autres qui en plus me sort de ce que je vis d'habitude. Vous êtes peut-être dans un entre-deux pour quelque chose. Si c'est le cas, vous avez envie de sortir justement de cet entre-deux, d'en avoir plus le cœur net, il y a peut-être une décision à prendre qui pour l'instant, prendre une décision, je n'ai pas l'impression que ça soit très tranché cette quinzaine. Vous avez la tempérance qui est en challenge. Donc la tempérance, c'est justement le fait d'arriver à faire coexister deux solutions qui au premier abord, enfin deux solutions, deux options qui au premier abord semblent s'exclure. Avec la tempérance, on prend son temps, on arrondit les angles, on est dans la négociation, dans la médiation, dans l'entre-deux. Alors est-ce que vous l'avez en challenge parce que c'est vraiment à l'ordre du jour, enfin à l'ordre de la quinzaine, d'être dans une forme d'entre-deux et ça vous dérange parce que vous aimeriez justement sortir de cet entre-deux, vous aimeriez choisir, vous aimeriez peut-être davantage contrôler les choses. Est-ce que vous êtes dans un entre-deux parce que dans un projet, vous avez à composer, précisément vous n'êtes pas tout seul et vous avez à composer avec les désirs ou les obligations aussi peut-être de votre environnement. Donc vous ne pouvez pas faire des plans sur la base de votre seule volonté. Vous êtes obligé de prendre en compte l'environnement. Je n'ai pas la sensation que ça va vous peser outre mesure non plus, mais ça pourrait effectivement vous déranger un peu d'être obligé de négocier, de trouver la voie du milieu, alors que dans votre état d'esprit, là vous avez quand même envie de peut-être diriger un petit peu les choses. Il peut y avoir à l'inverse une tempérance en challenge parce que précisément, vous manquez un peu de souplesse et de négociation avec un état d'esprit d'empereur. L'empereur, quand il est moins bien aspecté, il peut être un peu raide. C'est quand même la carte numéro 4. Donc le 4, c'est les fondations, c'est la structure, c'est le carré, c'est droit, c'est rigide. Ça peut être rigide. Donc une tempérance mal aspectée, justement, elle va manquer de souplesse. Elle va manquer de tempérance. Alors attention à ne pas être peut-être trop directif avec votre environnement, avec là où les personnes avec qui vous partagez quelque chose. Il peut y avoir également une notion de guérison. Alors de guérison ou de repos, c'est une carte avec laquelle on se ressource la tempérance. Alors est-ce que justement, vous aurez un petit peu de mal à vous reposer, à vous ressourcer parce qu'il y a du boulot et comme vous n'êtes pas seul à mener à bien quelque chose, ça vous demande, alors je dis du boulot, ce n'est pas nécessairement du travail professionnel. Disons, il y a des activités, il y a de l'investissement dans le matériel, ça vous demande d'être là, ça vous demande d'investir de l'énergie, de l'attention. Donc vous ne pourrez peut-être pas vous reposer comme vous aimeriez si vous vous sentez crevé. Là j'ai cette notion d'avoir des choses à faire. Parce que c'est le moment aussi. Quand je vois cet arbre avec Alice qui est en train de cueillir ses deniers ou de regarder si c'est mûr, ce qui me vient c'est de, effectivement quand les fruits sont mûrs, c'est là maintenant qu'il faut les cueillir. Si on se dit, oh non mais je ferai ça dans 15 jours parce que là je suis crevé, dans 15 jours les fruits seront pourris ou il n'y en aura plus parce que les oiseaux seront passés, ils auront tout bouffé. Donc il y a quelque chose de cet ordre là. Il y a quelque chose qui est à votre portée, qui est plaisant par ailleurs. Mais c'est là maintenant qu'il faut s'en occuper. Dans 15 jours ça sera trop tard. Enfin ça sera trop tard. Il y a quelque chose à saisir là maintenant. Je ne sais pas vous dire mieux. Pour certains d'entre vous, c'est spécifique, ce n'est pas pour tous. Pour certains d'entre vous, j'ai la notion de faire des projets. Il y a quelqu'un que vous aimez, on ne regarde pas dans la même direction. Vous voyez ce cavalier de coupe, il est là. Alice elle regarde de l'autre côté. Le cavalier de coupe regarde sur le passé, Alice regarde sur l'avenir. Donc est-ce que vous avez, est-ce que pour certains vous avez quitté ? Je n'ai pas une notion de séparation, de séparation, séparation. Mais ça peut être le fait aussi de, si vous avez des enfants par exemple, les enfants sont partis en vacances, je n'en sais rien moi, chez leurs grands-parents ou chez des copains. et puis vous, vous faites vos projets de votre côté. Mais j'ai cette notion pour certains, de peut-être même voyager, mais de laisser derrière vous quelqu'un ou quelque chose que vous aimez. Et de faire des choses, de partager des choses avec d'autres personnes. Encore une fois, je n'ai pas une notion que tout ça, ça soit désagréable, mais une forme de distance peut-être quand même. En résultat, vous avez ce 6 d'épée qui parle de voyager, de s'aérer l'esprit, de laisser derrière soi, on laisse derrière soi en fait un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était de l'auto-sabotage, ça pouvait être une incompréhension avec quelqu'un. On a pris de la distance, il y avait de la froideur, on n'arrivait pas à se parler, des batailles d'égo, quelque chose de stérile. Ça pouvait même être une dispute. Au mieux, c'est simplement une distance qu'on prend. On a besoin de quitter, ce n'est pas nécessairement pour toute la vie, mais là, maintenant, il y a le besoin de quitter quelque chose pour aller, de quitter une rive symbolique, pour aller vers une autre rive, vers un autre voyage, vers, vous avez envie de toute façon de découverte, de nouveauté, de laisser derrière vous quelque chose, mais là, je n'ai pas une sensation de laisser derrière vous vraiment parce que c'était désagréable. mais un besoin de passer à autre chose, tout simplement, pareil, laissez derrière vous, par exemple, pendant la quinzaine, votre maison dans laquelle vous habitez, dans laquelle vous êtes bien et que vous aimez profondément, mais vous êtes content aussi de la quitter pendant 15 jours pour partir en vacances et vous serez bien content de la retrouver quand vous reviendrez. J'ai un peu cette notion-là. Donc, en résultat de la quinzaine, peut-être qu'on voyage, pour certains même par la mer, pour d'autres, c'est le fait de suivre aussi son intuition qui vous invite à aller voir ailleurs, découvrir de nouveaux projets, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. C'est vraiment s'aérer l'esprit. On a cette notion, on est dans les épées, donc on est dans le mental, dans les pensées, dans la communication. C'est d'aller vers des eaux plus tranquilles, se reposer. Et ça passe par une forme d'éloignement. Alors, ça peut être juste un éloignement intérieur. Je m'éloigne d'anciennes façons de penser, d'anciens comportements. Je sors de ma zone de confort et je cherche comment me conduire différemment pour mieux vivre ma vie, pour mieux profiter de ma quinzaine. Après, ça peut être littéralement m'éloigner pendant cette quinzaine de certaines personnes ou de certains lieux ou de certains contextes. Quoi qu'il en soit, là, c'est pareil, on s'éloigne, mais elle n'est pas toute seule dans cette barque, Alice. Donc, je n'ai pas la notion de faire les choses vraiment tout seul, tout seul. C'est important d'être accompagné et de partager. Alors, en message conseil, vous avez ton enfant intérieur et surprise. Ton enfant intérieur vous dit ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Le côté peut-être un peu carré de l'empereur qui donne des ordres. Il faut. Le côté carré aussi de se damier. C'est ça aussi, se lâcher, aller vers des eaux plus tranquilles. C'est s'éloigner de certaines obligations peut-être. Donc, ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Il y a un besoin de légèreté. Et surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. La vie aime te surprendre. Il n'y a rien d'autre. C'est que dans ma tête, je me disais alors profitez-en. Ce n'est pas écrit mais c'est ce qui me faisait. C'est ce qui me venait. Donc là, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la surprise avec ce cavalier de couple. Une offre qui vous est faite. Quelque chose qui vous sort aussi de vos habitudes. Et c'est tant mieux parce que c'est une occasion de vous amuser. C'est une occasion de vivre des choses différentes. C'est une occasion de vous reposer. C'est une occasion de vous reposer. Alors peut-être pas dans la matière mais ça vous fera de toute façon du bien à l'esprit. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada